Hi guys ! Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une réaction sur le dernier épisode de la saison 5 de Fear. Alors, bon, la saison, elle a été un petit peu, voilà, tranquillou, donc j'ose espérer que le final va être assez explosif. Donc je me suis dit, au cas où, si jamais il arrive un truc de fou, je ne sais pas, par hasard, on essaye de nous surprendre, ça serait vraiment pas mal. Eh bien, je me suis dit que ça peut être pas mal de faire la réaction directement avec vous. Je n'ai jamais fait de réaction sur Fear, en plus, donc ce sera l'occasion de le faire, et puis de me remettre dans le bain des réactions, puisque, voilà, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait, effectivement. Voilà, bon, bah, c'est parti, je ne m'attends à rien, comme d'habitude, avec Fear, mais voilà, espérons que ce soit une bonne surprise. On verra bien. Ça doit être, ou quoi ? Ah ouais, ça doit être. Je ne sais pas comment je fais pour me souvenir de sa démarche. Genre, il a réussi à retrouver sa trace. Mais c'est tellement grand, les Etats-Unis, comment c'est possible ? À mon avis, c'est lui qui va sauver tout le game, je sens un truc comme ça. Ça va être un peu la carole de la saison 5 de The Walking Dead. Mais franchement, s'ils nous leur mettent vraiment badass, je peux vraiment avoir envie de regarder à nouveau Fear. Est-ce que c'était un leurre, ou est-ce que le cheval est vraiment tout seul et il s'est passé un truc... Ah oui, il y a beaucoup de chevaux. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Eh, c'est bizarre, mais il doit être même avec sa cicatrice, je trouve archi beau, c'est terrible. Je ne peux pas faire de danse comme dans The Walking Dead. Mais encore le sous-titre ? Ah, les vues comme ça, j'aime bien les vues avec tous les rôdeurs. J'aimerais bien connaître le premier moment où elle va faire de la merde, en fait. Où on va sentir à quel point c'est une grosse menace. Parce qu'on sent, parce qu'elle a quand même beaucoup de gens avec elle. Elle n'est pas très sympathique, mais je veux vraiment voir ce qu'elle fait, en fait. Ce n'est pas juste qu'elle ne les a pas aidés, c'est qu'à mon avis, elle est responsable de leur mort, en fait. C'est vraiment quand tu es dans la merde, quoi. De demander à ta pire ennemi de t'aider, c'est vraiment que tu n'as pas le choix. En plus, ils sont vachement proches quand même, là, des rôdeurs, je veux dire, les planches de bois, elles ne vont pas tenir mille ans. Donc, je trouve ça complètement idiot, encore une fois, de rester à côté. Alors, quand ce n'est pas les bières, c'est les dragimous. Après, par contre, elle a des connaissances importantes, je trouve. Ça peut être un peu la gêne du groupe. On ne va pas se faire le coup de les séparer, quand même. D'un côté, je serais contente si c'est elle qui meurt. Si c'est lui, non. Ils ne vont pas essayer de faire le truc où ils redirigent les rôdeurs, comme dans The Walking Dead. Voilà, et là, ça va créer le conflit. Finalement, ils ont changé d'avis quand elle est arrivée, et ça ne va pas le faire. Je comprends toi, Ed, qui n'a pas du tout envie de retourner dans ce délire. Fais-vous, le mec, il est parti de ça, il n'est pas pour recommencer la même chose, quoi. Je ne sais pas pourquoi, ça tease un peu la scène de ouf, alors que ça ne va pas être si ouf que ça. Mais pourquoi, par contre, il a emmené la meuf qui est malade et tout ? C'était quoi l'intérêt, je ne comprends pas trop. Ouais, bon, ok, il y en a un des deux qui va crever. Ou crever, ou se faire enlever, ou un délire dans le genre. Non, j'aurais plutôt misé sur Morgane. Forcément, ça va être un couple, il n'y a que deux couples. Par contre, leur musique, là... Tout le monde n'est pas Agneau Morricone, hein. Bah ouais, c'est elle qui est responsable de la mort des gens. Non, mais Victor, de toute façon, change la vie toutes les deux minutes, donc au bout d'un moment, on n'est plus à ça après. Merci, Daniel, voilà. Je crois que tu as tout résumé. Non, mais franchement, il rend des persos incohérents en Victor, il n'aurait jamais pensé ça il y a quelques saisons de ça, c'est débile. Pour l'instant, c'est un petit peu mou, il ne se passe pas grand-chose. On est à combien de minutes de l'épisode, là ? On est déjà à 20 minutes, hein. Et l'épisode, il dure... 49 minutes. Ah, Luciana. J'espérais tellement qu'on ne la revoit jamais, mais non. Définitivement, elle saoule, hein. Franchement, euh... Allez, mais foutez les rôdeurs là-dedans, là, qu'on en finisse, même Luciana, etc. Là, c'est bon, hein. Non, mais franchement, c'est une plaie, ce perso. C'est plus possible, je peux pas, j'en ai marre. Un petit peu d'action, ou pas, là ? C'est long, c'est long, c'est long. On est quasiment à la moitié d'épisode, il ne s'est pas passé grand-chose pour l'instant. Ça me fait penser aux comics, un petit peu, mais non. Je vais vous dire, si ils font ça à droite, je retweet, je retweet immédiatement. Oh, genre une boîte, mais... Il a intérêt de faire un truc sacrément héroïque, hein, je vous dis, hein. Vraiment. Et pour les hommes dans la flotte, il y a quand même un petit air au comics The Walking Dead, hein. S'ils les met dans la flotte, c'est... Franchement, je trouve que la scène, elle dure vraiment longtemps pour... Pas grand-chose. J'ai même pas certain d'avoir quelque chose à faire, en fait, de cette scène. En fait, je comprends même pas ce qu'ils foutent, en fait, c'est ça. Il a sauté, mais tout à fait normalement, il a réussi à se blesser, quoi, mais... C'est pas possible. Il n'y a rien qui va dans cette scène. Il n'y a rien qui va depuis tout à l'heure. Il n'y a rien qui va du tout. C'est un espèce de gros brouillon, cette scène, où il se passe n'importe quoi. Bruitage. J'ai l'impression que c'est Aqualand, de... Toi, c'est moi, si je vais dans un toboggan, je vais me noyer. Voilà, c'était ce qu'il fallait faire depuis tout à l'heure, en fait. Ce qu'il fallait faire depuis tout à l'heure, je le dis, mais c'est pas grave. Sans blague. Ok, tout ça pour ça, pour s'arrêter à trois pélos, enfin... Ah, c'est tellement mieux, enfin, je veux dire, ça change tout. Vraiment, c'est... Mais je sais pas, en fait, vous avez pas un avis ? Enfin, je sais pas, vous pouvez pas dire non, je n'ai pas d'accord ? Il reste combien de minutes ? On est à 30 minutes sur 50. C'est rien passé de spécial jusqu'à maintenant, à part l'histoire des rôdeurs dans le jour, d'accord ? Enfin, un truc qui était évident à faire depuis le début, mais voilà. Ah, ils vont quand même s'y marier, d'accord. La robe de mariage, elle a trouvé où ? Ah, il va lui donner la bague de Cherry et Lily. Pourtant, je suis une romantique dans l'âme, mais là, je suis totalement... de marbre. Voilà. Pour arrêter les bonbons, hein ? À croire que le rabbin, il le récupérait juste pour qu'il fasse le mariage, en fait. Enfin, c'est même sûr que c'est ça, d'ailleurs. Ah, c'était mon émotion ! Oh là là, oh là là ! Non. C'est complètement surréaliste dans... « The Walking Dead » et qu'il y ait ce genre de séquence. Ça va partir en live ! Je sens qu'il y a un truc qui va exploser, je sais pas. Il va y avoir une merde, c'est sûr. Par exemple, ça peut être stylé qu'elles se battent en robe de mariage, ça peut être Kill Bill. Ouais, enfin, ils sont beaucoup plus nombreux, donc j'aimerais bien savoir comment ça va partir en live. Ça sent l'entourloupe ! Elle a joué avec le feu, à l'intérieur. Ah là là ! Ah ouais, elle a trop parlé, elle a trop parlé, elle a trop parlé, elle a trop parlé. Mais du coup, est-ce qu'ils vont être tous séparés à des endroits super loin les uns des autres, ou est-ce qu'au final, ils vont pouvoir tous... J'ai envie de savoir qui va être avec qui. Mais du coup, ils vont certainement avoir des tâches à faire, et tout ça. Ah non, pas Skittles ! Euh, comment il s'appelle ? Skin Mark. Je crois que ce qui me fait plus de peine, c'est que le chat soit séparé de Daniel. Je crois que c'est la séparation la plus ouf pour moi, là, jusqu'à maintenant. Oh, du coup, c'est Charlie qui a reçu la Skittles. Skittles ! J'espère que tu sais ce que tu fais, mais je sens que... Gros bullshit ! Par contre, je sens mal la saison 6, avec encore des épisodes sur telle personne, telle personne, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Ou alors, on va dégager certains persos, qu'on s'en fout. De toute façon, en tout cas, l'épisode, il s'arrête pas comme ça, parce qu'il reste... Ouais, il reste 10 minutes. Donc à un moment donné, ça part en live, et il se passe un truc. Il y a un truc qui va faire que Morgane va péter un plomb. Déjà, là, il est chelou, déjà, je trouve... Je sais pas, ce qu'elle a dit tout à l'heure, ça lui a pas plu. Il y a quelque chose à la tête, mais je sais pas quoi, en fait. Vous allez pas nous le faire crever, alors, finalement. Bon, il aura trouvé l'amour, maintenant il peut crever. Qu'est-ce qui va se passer, là ? Donc là, tout le monde se barre, ils restent tous les deux ensemble, il va essayer de la tuer, ou c'est comment ? Elle va essayer de le tuer. Bon, c'est quoi, le bail ? Je crois qu'il va se faire un truc suicidaire total. Oh, l'épaule... Ouais, c'est pas vraiment l'épaule, c'est un dessous de l'épaule. Ouais. C'est assez moche, c'est comme blessure, ça. Il reste personne, là, il reste vraiment personne. Elle va le finir. Genre, il n'y a pas un retombement de situation, il n'y a rien. Bon, il y a bien quelqu'un qui est venu aider, ou un truc comme ça, non ? C'est franchement, elle l'achève comme ça, c'est fini, l'épisode ? Je trouve ça chelou de ouf, en fait. Non. Je me récente tellement ton face. Il s'est enrié. Hein ? C'est pas comme si elle allait retenir la leçon, de toute façon, elle s'en fiche. Mais elle va le laisser comme ça, il va mourir ou pas, là, en fait ? Franchement, s'ils font le coup deux fois, les leaders du groupe qui se retrouvent avec les rôdeurs, tout seul ? Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir le sauver. Enfin, franchement, là, il a perdu beaucoup de sang. Non, il ne meurt pas, il ne meurt pas. Je verrais tellement un truc, genre, au final, forcément, il y a quelqu'un qui va arriver l'aider. Franchement, faire un cliffhanger pour qu'au final, il meurt quand même, je trouverais ça... Enfin, je sais que Fear, c'est pas ouf comme série, mais enfin, ce serait vraiment pété, quoi. Dans une position où on s'attend à ce qu'il meure, donc s'ils font un cliffhanger pour qu'au final, il me dire qu'il est mort, quand même. Enfin, tout seul comme une merde après tout ce qu'il a fait. Enfin, c'est j'ouvre. En même temps, il y avait tellement des trucs sales à plein de persos que... En même temps, être sauvé à la dernière minute, c'est encore un truc qui a été fait 50 fois, alors... Je pense que, par contre, si vraiment il meurt, je pense que je serais très triste, même si Fear, c'était pas... Partie 2, saison 4, et saison 5, c'était pas ouf. Je serais quand même attristée, parce que j'aime beaucoup Morgane, mais pour l'instant, je suis pas trop dans l'émotion, parce que je me dis... Je sais pas, j'ai quand même un gros espoir qu'il survive, ou du moins qu'on puisse voir encore quelques minutes dans la saison 6. Mais en tout cas, ça change pas mal de choses pour la saison 6, avec tous les persos qui vont être dispersés, il y a un monde peut-être plus grand. Ça peut éventuellement être pas mal à voir, voilà. En tout cas, de toute façon, je vous fais la review de la saison 5. Bon, je revernerai sur toute la deuxième partie de la saison 5, puisque j'ai déjà fait la première partie, et que c'était pas très glorieux. On va voir ensemble si la deuxième partie était meilleure. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour la review très vite. Des bisous. Salut !